On va voir une scène presque théâtrale dans la parasha de Baigash et d'après le comportement des caractères qu'on va voir dans cette scène vous allez voir à quelle profondeur peuvent arriver les gens de haine gratuite malheureusement qui les emmène vraiment vraiment à se déformer la conscience de l'existence. Il faut savoir que les frères de Yosef qu'on lui n'est pas et même qu'on peut marquer et effacer. Beaucoup de raisons et Yosef en hébreu c'est la Gimatria de Kina, jalousie. Yosef c'est 156 et jalousie c'est 156. Le Yosef, ils ne comprennent pas qu'on est jaloux d'eux parce que pour eux c'est complètement naturel d'être très intelligent ils sont nés comme ça ils n'ont fait aucun effort mais ceux qui ne sont pas comme ça, qui doivent faire des efforts à arriver à où ils sont, il y a des problèmes de jalousie que Dieu nous en préserve et comme la plupart du monde ne sont pas les Yosef, Yosef c'est très peu de gens alors on a un problème de jalousie et normalement les Yosef c'est pas les aînés de la famille normalement comme chez Yaakov, Yosef c'était pas les aînés. Mais c'est l'aînés de Rachel. Et Yaakov avec nous, quand les frères se sont plaints que Yosef a des rêves bizarres, qu'ils vont venir tous s'incliner à lui ou bien ils vont tous avoir besoin de de sa générosité, Yaakov quand on va égarber Yosef qu'est ce qu'il a fait ? Il a grondé Yosef devant tout le monde et après il est écrit bah Ichmour et Adama, ça veut dire que il savait la vérité, il a pensé que si il va grondé Yosef devant ses frères ils vont dire ah notre père aussi il n'aime pas alors ils vont se calmer mais le problème était qu'ils ne se sont pas calmés du tout, au contraire ils ont dit ah notre père il est avec nous et la Shrina avec nous et maintenant on va le tuer c'est pas c'est pas facile hein Yosef et ils ont pris la décision de tuer Yosef ils ont voulu le tuer, pourquoi ? ils étaient jaloux après la jalousie emmène la haine gratuite tu as eu quelqu'un tu as eu quelqu'un qui est l'aîné intelligent que tu veux qu'il fasse qui efface son cerveau même quand son cerveau il est à moitié qu'est ce qu'il peut faire c'est un c'est une je vous dis ça parce que c'est tellement douloureux je vois tellement de famille et tellement de de cas que c'est exactement la même chose qui se répète qu'est ce qu'ils veulent de ce Yosef le pauvre qu'est ce qu'ils veulent chez lui il est né intelligent il est né beau il est né fort il est né miraculeux qu'est ce qu'on veut faire eux ? le harrya kadosh il y avait le même problème rabbi shimon borcha il y avait le même problème comment la kabbalah explique ça ? dans la kabbalah on explique l'origine des âmes pas toutes les âmes viennent du même endroit il y a des âmes qui viennent de l'origine ça s'appelle le cerveau et il y a des âmes qui viennent de l'origine du corps mais c'est quoi la volonté ça est vous savez ? Mashiach ben Yosef ce sera le cerveau Mashiach ben David ce sera le corps le corps le coeur le corps malchut c'est la malchut et qu'est ce qu'ils veulent à Kadimbourg ? ils comprennent qu'ensemble c'est la force à la fin de la parasha de la semaine prochaine Vahiri Yaakov avec nous il appelle ses enfants et leur dit donnez moi la preuve que vous allez rester croyants alors ceux qui leur disent Shema Yisrael, écoute papa Yisrael c'est Yacob Hashem Elokeinu, la rigueur, la misericorde de la rigueur Hashem Echad c'est un pour nous alors il dit oh ils sont en ribé au ketter, Echad et Echad c'est Ava mais après qu'ils meurent ils vont chez Yosef et ils montent ils lui disent fais attention papa t'as fait jurer que si tu nous fais du mal à cause qu'on t'a vendu jamais on a vu dans la Torah que Yosef a dit à son père que les frères lui ont fait du mal jamais pourquoi il raconte pas ? c'est pas normal quand il rencontre son père après 22 ans qu'il a aimé pourquoi ils lui disent pas papa tu sais c'est lui et lui qui m'ont jeté dans le puits il dit rien du tout pourquoi ? il a pas envie de faire de peine à son père non ça l'intéresse pas c'est pas il est au dessus il est au dessus, il est dans le cerveau il visionne lui alors tu m'as jeté dans le puits, qu'est ce que tu m'as fait ? tu m'as rien fait demain ? et il y a un grand problème pourquoi ? parce que quand Youda voit Yosef il est écrit dans la parasha c'est vraiment violent il s'est approché vers lui dis moi à qui tu es toi ? tu es hébreu, qu'est ce que tu viens faire dans le royaume ? le royaume de l'Egypte c'est comme aujourd'hui l'Amérique et la Russie ensemble, c'est un royaume il dit et dit il dit de l'Egypte c'est un royaume de l'Egypte tu es te parle avec moi l'Egypte c'est un royaume de l'Egypte et tu es Inuté ne pas et tu ne pas te le raffa pourquoi ? parce que tu es comme une royaume tu as l'égypte tu as l'égypte comment il ose lui parler comme ça sans savoir que c'est Yosef comment il ose c'est on parle comme ça il va y gâcher là il dit toi qui es tué il y a le koutt qui raconte les histoires de et il dit là bas dans le koutt il dit que Yéhouda tellement il lui a montré qu'il a énervé un cheveu de son corps s'est redressé et a fait un trou dans l'habit de l'enfer il a dit toi qui es tué toi tu vas nous arrêter à nous les frères de les enfants de Jacob on va t'exterminer comme ils ont tué Shrem deux ont tué Shrem alors nous tous on va renverser l'Egypte qu'est-ce qu'il a fait il a tapé de son pied qu'est ce que c'est toute cette histoire là de violence et de Yosef il est assis sur son trône il parle pas il dit rien on le menace il dit rien son fils Ménaché il dit que comme ça tu parles à mon père il s'est levé il a donné un coup par terre il a tranché l'Egypte il a fait tomber par eau quand Yéhouda a tapé Egypte a tremblé mais quand Ménaché a tapé il a coupé l'Egypte en deux et Pharaon est tombé du trône de 70 étages qu'est-ce qui se passe pourquoi toute cette violence c'est toujours la haine ou la peur quand on est on a eu quelqu'un on a peur de lui c'est de l'imagination pure mais ils avaient peur parce qu'ils se rappelaient de ce qu'ils avaient fait parce qu'ils avaient du roman bien sûr mais mais ce sont les enfants de Yaakov ça y est Yaakov c'est Israël maintenant je vais vous dire un grand secret si étant parent on n'a pas raison un problème dans notre vie nos enfants vont le résoudre si étant parent on n'a pas demandé pardon à tout ce qui existe sur terre et on a accepté tout ce qui existe sur terre nos enfants vont revenir, vont revoir, vont revivre tout nous on doit venir nos enfants qui aient leur vie et non pas notre vie si les parents par exemple ils n'ont pas l'amitié entre les frères c'est pas... il n'y a pas d'amitié après les parents ils pleurent que leurs enfants n'ont pas d'amitié entre eux mais c'est normal qu'est-ce qu'ils ont vu ? pour eux c'est naturel de se comporter comme leurs parents maintenant les parents ils ont mal de ça qu'est-ce tu peux faire ? qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? les enfants ? personne ne peut rien faire mais il y a un grand grand mais ne pas mettre la haine on peut ne pas se voir on peut ne pas trop être dans le quotidien ensemble ça va il y a des familles qui sont toute la journée ensemble il y a des familles qui ne sont pas mais et un grand mais Kavod quand on se voit Kavod on n'est pas obligé d'être les amis les plus grands du monde mais le Kavod il faut se donner ça c'est réparer le problème de ses parents d'accord ? on hérite on a l'héritage des choses et dans cette paracha on voit c'est affreux ce que je vous dis c'est affreux Yaakov quand il revient de la vanne il prépare une guerre entière contre son frère il allait presque exterminer toute la terre d'Israël tellement il est venu et son frère il vient il court vers lui il l'enlace pourquoi tu fais une guerre pour moi ? je suis parti moi à la chasse avec 400 soldats toi tu parles que je suis venu avec 400 soldats toi tu es venu avec 60 millions de chèvres imaginez vous combien de chiens combien d'esclaves combien de chameaux il lui dit je t'ai rien demandé c'est quoi tous ces cadeaux là que tu me donnes Yaakov lui dit non si tu reçois pas les cadeaux et tu veux faire la guerre et bien voilà je suis prêt à faire la guerre avec toi qu'est-ce que tu veux chez moi ? pourquoi Yaakov a fait ça ? parce qu'il a volé et ça regardez comment ça se reproduit c'est chez ses enfants Yehuda qui a jeté Yosef dans le puits parce que Yehuda et Yosef il ne le voulait pas dans son réseau il a jeté lui il voulait tuer c'est Reuen qui a dit non on ne va pas tuer maintenant tu reviens vers ton frère tu vas faire la guerre tu vas exterminer l'Egypte pourquoi ? qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? on t'a fait du mal quelqu'un t'a frappé quelqu'un t'a... d'où vient cette haine ? d'où ça vient ? ça c'est l'héritage qu'on donne à nos enfants subconscients la façon qu'on est nos enfants dans le Zohar Akkadosh vous savez qu'est-ce qu'il écrit ? dans le Zohar Akkadosh il dit que chaque enfant prend un angle de notre caractère et le grandit en un être humain entier ça peut être aussi positif bien sûr positif j'espère que c'est positif dans chaque personne il y a la face positive et il y a la nuque négative c'est... est-ce qu'il y a une personne qui n'a pas positif ? moi j'ai pas encore rencontré ces personnes tout le monde sont gentils il faut juste voir le gentil mais tout le monde est gentil qui n'est pas gentil ? voir le bon point et l'agrandir s'arrêter à là oh bien qu'est-ce qu'on va faire avec le mal ? le mal c'est... alors Youssef Aksadik il est assis sur son trône et pourquoi dans la parasha on n'entend pas Youssef parler ? pourquoi Youssef ne crie pas ? pourquoi Youssef ne frappe pas ? pourquoi Youssef ne prend pas ses soldats et dit couper leur tête ? pourquoi ? qu'est-ce qu'il se passe ? parce qu'il est fort il est envenue il n'a pas besoin d'imposer il est envenue 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 regarde ce qu'il écrit il dit il dit il dit il dit il dit comme ça et tu es s'arrête dans l'avodecha sous le navet sous le navet et le navet et le navet il dit il dit je vais t'extermer il dit je serai ton esclare est-ce que Youssef a demandé des esclaves ? qu'est-ce que tu veux chez moi ? je t'ai demandé quelque chose ? non regardez qu'est-ce qu'il se passe et Youssef ne pourrait plus se retenir sur tous ceux qui étaient là-bas parce que c'était c'est pas que Youssef est venu dans une petite chambre ils se sont bagarrés c'était un spectacle et il dit je demande d'enlever tout le monde qu'est-ce qui se passe ? il dit 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 pourquoi il pleure ? c'est lui le roi c'est lui qui a les soldats c'est lui qui a toute la richesse du monde dans ses mains c'est lui le plus puissant qu'il y a sur terre il dit il dit il dit il dit il dit il dit c'est son grand frère un des plus grand travail qu'on a à faire dans notre vie c'est de grandir de oublier ce qu'on était quand on était jeune c'est pas possible à l'âge de 50 ans affronter son frère ou son père ou sa mère comme un enfant de 9 ans ou 10 ans et la plupart des gens leur âge sentimental ne grandit pas on voit des gens adultes se chamailler comme des bébés et tu te dis quoi ? ils ont 60 ans ceux-là ou quoi ? quel est le problème ? le problème est qu'on ne nous a pas éduqué d'évoluer on ne nous a pas éduqué de quoi ? de grandir et être aujourd'hui l'âge qu'on a aujourd'hui il y a des gens de 60 ans qui pensent qu'ils ont 20 ans et ils font des bêtises comme à 20 ans et après le dos se trompe à 20 ans tu avais un muscle et un squelette certains et à 60 ans il faut aller un peu plus doucement dans la rue il ne faut pas courir il ne faut pas lever deux pastèques dans chaque main n'empêche que tu étais capable quand tu avais 20 ans alors Youssef la question qui se posait pourquoi Youssef pleure ? qu'est-ce que tu as pleuré ? qu'est-ce que signifie les pleurs, les larmes de Youssef ? il est mieux ce qu'il a vécu en fait de découvrir que ses frères ont eu cette haine pour lui et qu'il est arrivé à la fin en fait c'est fini maintenant chacun se dévoile comme idée l'émotion ? l'émotion se dévoile il n'y a plus de mensonge entre eux en fait parce que peut-être que chacun de son côté a évolué les frères mais vous voyez qu'il n'a pas évolué il lui a dit qu'à mon hake paro et je vais t'exterminer alors c'est pour ça qu'il a pleuré Youssef parce qu'il a vu que ses frères n'ont pas évolué il a pleuré de les revoir alors pourquoi il a dit qu'il était esclave à la place de Binyamin ? Youssef lui a dit excusez-moi en fait il a voulu voir s'il sauvait Binyamin alors que lui il avait été dans un pays ça c'est le comment dire ça c'est ce que tout le monde dit sur la paracha de cette semaine mais moi je vous dis des choses un peu plus profondes pourquoi Youssef pleure ? tu peux dire je te pardonne tu peux dire je suis Youssef pourquoi il doit renvoyer tout le monde autour de lui ? il est écrit tout le monde a entendu qu'il pleure donc il n'a pas pleuré il a pleuré il a pleuré avec une grande douleur parce que ses frères ne sont pas changés malgré qu'ils ont grandi ils ont toujours cette haine parce qu'il a vu que 22 ans ont passé et rien n'a changé voilà mais lui Youssef 22 ans ont passé il est devenu le roi d'Egypte ses frères 22 ans ont passé ils sont restés les mêmes petites tribus à Canaan là-bas en train de manger des herbes il a pleuré regardez-ci Yosef dit à ses frères Ani Yosef c'est moi le Yosef que tu viens de me raconter parce qu'il y a une histoire qui lui raconte qu'un des frères a été mangé par un animal Torof Torof Yosef c'est un mensonge le Malbim dit comment la Torah écrit des mensonges mais c'est quoi un mensonge ? c'est pas une vérité la vérité appartient à la personne si pour eux la vérité était de dire à Yaakov que Yosef a été dévoré par un animal parce qu'ils étaient sûrs que ça se passe comme ça alors pour eux c'est leur vérité ils sont restés dans la mémoire d'une vérité qui n'a jamais existé Yosef il est au milieu et regardez qu'est-ce qu'il dit Ani Yosef encore une fois il dit A Oda Vichay est-ce que mon père est vivant ? vous savez qu'est-ce qu'il leur fait ? il leur dit quoi ? Vaïg HaShelab tu étais en face de moi et il est écrit que Yosef était exactement le visage de son père tu vois pas ton père devant toi ? il ne va pas voir vous avez compris le choc ? pourquoi ils disent pas notre père ? pourquoi il leur dit pas notre père qui dit mon père ? parce que si eux en voyant Yosef ils ont pas reconnu leur père alors c'est pas leur père ? si eux ils étaient capables de mentir à leur père de lui faire du chagrin à 22 ans pour un mensonge alors ça veut dire que c'est le père ? si vous avez pitié de notre père et bien c'est notre père mais non c'est mon père pourquoi c'est mon père ? je suis le seul des frères qui ressemble à notre père qu'est-ce qu'on voit ? c'est une pièce de théâtre pourquoi ? parce que Yosef a tzadik au milieu il y a Yaakov et il y a Yehuda a fait du chagrin à Yaakov 22 ans pourquoi ? pour le décès de Yosef donc lui dans sa conscience Yosef n'existe plus il l'a effacé mais il est écrit dans les livres vous savez du Ariat Tadosh il est écrit quand quelqu'un est mort ça y est on l'oublie si on dit à quelqu'un qu'il est mort et on n'arrive pas à l'oublier ça veut dire qu'il n'est pas vraiment mort c'est pour ça que Yaakov n'a pas voulu prendre le deuil sur Yosef 22 ans oh Yosef Raï il n'a pas eu la preuve qu'il était mort ? non non parce qu'il n'a pas eu le sentiment du décès ça existe jusqu'aujourd'hui toute l'histoire des enfants du Yémen et il y a des marocains et des algériens et des... ils ont bien trafiqué ce qu'il faut pourquoi les mères pleuraient ? où est mon fils ? où est mon fils ? bien sûr et qu'est-ce qu'ils disent ? elle est folle une mère est folle une mère elle sait si ses enfants sont morts ou ne sont pas morts des fois des femmes elles ressentent ça y est il est mort elles vont chez le docteur juste pour qu'ils lui disent qu'il est mort mais elles sentent qu'il est mort on ne peut pas oublier quelqu'un qui est... on ne peut pas oublier quelqu'un vivant on ne peut pas l'oublier il est vivant pourquoi ? parce que son énergie est dans le monde les ondes qu'il crée sont là mais Yosef qu'est-ce qu'il a dit ? à Yosef à Oda Vichai est-ce que vous n'avez pas vu que vous parlez avec Jacob ? est-ce que vous n'avez pas vu que vous parlez avec votre père ? il n'avait pas un masque ? il ne dit pas qu'il avait un masque ? non mais il était comme les égyptiens c'est-à-dire qu'il n'avait pas de barbe c'est ce qu'ils disent dans la... qu'il n'avait pas de barbe qu'il était maquillé au milieu des oceaux il avait le visage de son père maintenant je vais vous donner une preuve parce que ce que vous dites c'est bien de dire ça mais c'est pour prouver quoi ? que Yéhouda a raison ? il n'a pas raison ! qu'est-ce qu'on va le faire ? je vais vous donner une preuve il est écrit que Yosef quand il était avec la femme de Potiphar dans la chambre qu'est-ce qu'il a écrit ? il a vu le visage de son père en face de lui vous savez pourquoi ? parce que le Midrash dit qu'elle a mis toute la chambre il y avait des miroirs alors Yosef à un moment il est écrit qu'il était sur elle il l'a vu en face de lui qu'est-ce qu'il a vu ? il a vu son visage mais non il a vu son père alors il a dit moi je suis le fils de mon père je vais faire une chose comme ça ? non même si je veux recevoir la prison alors maintenant Yéhouda tu as la même épreuve tu vois en face de toi Yosef à Tzadik qui est Yaakov et vous savez c'est qui ? c'est Adam Arishan c'est des visages pas ordinaires comme nous c'est le premier homme c'est Yaakov Avinu c'est Yosef à Tzadik c'est des visages impressionnants et Yoda il vient toi tu es Paro toi tu m'appelle Paro moi moi Paro comment tu as vu Paro toi ? c'est pour ça qu'il pleure il dit tu dis à ton père Paro vous imaginez un peu ? oui extérieur il y a plus extérieur au moins il dit rien ou bien il dit je suis comment dire je vais changer moi contre mon fils tu peux dire ça contre mon frère mais pourquoi toute cette je vais changer moi je alors calme toi parce que quand les gens ont dans eux une mauvaise action qu'ils ont fait dans leur passé un roman et ils ont pas nettoyé c'est ce que je vous dis que cette bêtise là qui s'appelle la culpabilité c'est une bêtise pourquoi ? parce que ça transforme la personne en animal ça suffit tu as fait une erreur demande pardon laisse l'erreur derrière toi mais si tu la prends avec toi maintenant elle va te déformer la tête à quel point ? au point que tu peux voir en face de toi Yaakov et le traiter Paro les sages disent oui on va t'exterminer comme Paro hé hé Yaakov est devant toi c'est la haine qui les rend avec nous ça veut dire la culpabilité c'est la culpabilité c'est la culpabilité ça veut dire que quand la personne se perdonne pas des actions qu'elle a fait à la fin qu'est-ce qui se passe ? ça se renverse en comment ? en un comportement animal il était prêt à tuer Yosef vous imaginez un peu ? il voit son père mais il ne voyait pas son père il ne voyait pas c'est ça le le chagrin c'est pour ça que Yosef pleure il lui dit dis moi t'es devenu complètement fou et c'est pour ça qu'il a en renvoyé tout le monde il a dit je veux pas faire honte à mes frères pourquoi ? parce que Yaakov va venir nous on a seulement une petite partie de l'histoire mais il faut regarder l'histoire en grand tous ceux qui étaient à côté de Yosef ils ont entendu Yahouda parler comme ça avec lui Yaakov il va venir on irait qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils vont voir le double de Yosef ils vont se dire comment le fils a parlé comme ça sur le père ? alors Yosef imaginez-vous il ne voulait pas les intimider il ne voulait pas qu'il ait honte comment on dit en japonais vous savez ? l'archom il ne voulait pas l'archom il avait peur pour lui non ? et eux ils continuent avec leur histoire et ils continuent avec les mensonges vous savez combien de fois dans cette paracha Yosef pleure ? 8 fois il pleure le maître du monde tu pleures ? maintenant on va se poser la question pourquoi Yosef ne sait pas parler ? parle exprime toi on voit Youda tout un discours c'est comme vous allez au tribunal il y a un avocat qui donne ses discours et oh et un autre avocat il dit quelques mots et c'est fini qui va gagner ? celui qui a fait un grand discours ou non ? non Yosef pourquoi tu ne parles pas ? il ne faut pas leur faire mal à cause de son père parce qu'il savait qu'il était parce qu'il ne sait pas parler ah bon ? il y en a qui ne savent pas je pensais il ne sait pas faire mal vous savez pourquoi il ne sait pas parler ? non non parce que quand il voit Youda se comporter comme il se comporte il n'a aucune parole pour lui la différence est tellement grande que qu'est-ce qu'il va lui dire ? quand il est parti voir Paro Yosef il avait un grand discours le le rêve et les vaches et tout ce que il savait parler pourquoi ? parce que Paro était à sa hauteur Youda tout le temps avec la force tout le temps avec l'audace qu'est-ce que tu veux que je te parle ? quels sont les points communs entre nous ? aucun point commun il y a une différence de niveau une différence de niveau il pense si ce serait un niveau il n'aurait pas pleuré il aurait dit c'en ont deux mondes différents ce sont deux discours différents d'où viennent les discours différents malgré qu'on parle la même langue ? parce qu'ils ne grandissent pas il y en a un qui ne grandit pas et qui ne veut pas parce qu'il y en a un qui vient un qui est dans la vérité et un qui est dans le mensonge non ! c'est de la polarité Ravani regardez ça c'est un feutre est-ce que ça c'est le feutre ? non c'est une partie du feutre et ça c'est pas le feutre ? ça c'est noir et ça c'est blanc quelle couleur a le feutre ? noir et bleu noir et bleu non il est noir c'est pas le feutre c'est quoi ça ? c'est le plastique si un enfant vient dans la chambre je lui dis dis moi c'est quoi ça il va te dire le feutre et ça le feutre et ça le feutre et ça alors c'est quoi le feutre ? ça ça s'appelle polarité chaque toute existence dans ce monde ne peut pas vivre sans polarité la polarité c'est ce qu'on appelle l'énergie pourquoi ? le changement, la différence entre les pôles fait qu'il y a un mouvement et le mouvement c'est l'énergie c'est la vie donc Youssef et Yehouda c'est deux polarités ils sont extrêmes un on voit aussi quand Youssef on parle de l'histoire de Tamar il vient il est avec sa belle-fille et il emmène deux enfants et la vie continue personne ne s'arrête Youssef a dit que le pauvre elle lui a cassé la tête l'autre la femme de Potiphar et il rentre en prison 12 ans et la vie ne continue pas comme ça et de la prison on l'envoie à être un roi et maintenant les deux rois se rencontrent pourquoi Youssef pleure ? parce qu'il se dit qu'est-ce que j'ai avec celui-là ? qu'est-ce qui m'apporte dans la vie celui-là ? qu'est-ce que j'ai besoin de lui maintenant ? s'il est arrivé à un stade qu'il a pas assez de sensibilité de voir que je suis son père il voit pas que c'est Youssef son père il voit pas quand ils ont jeté Youssef dans le puits ils savaient pas qu'il avait la bille spéciale de son père qu'il lui a donné et qu'est-ce qu'ils font par cruelité ? ils prennent la bille que Yacob a donné à Youssef et lui emmènent plein de sang vous savez la force qu'ils ont eue ? ils ont tué un lion pour pour le mettre dans le sang nous alors ils étaient forts ou pas ? jusqu'à où va la haine ? jusqu'à où ? c'est pour ça que Youssef pleure il leur dit quoi ? vous avez pas compris ? et quand ils rencontrent Binyamin ils pleurent encore une fois pourquoi ils pleurent ? le Midrash dit là vous connaissez le Midrash il dit ils pleurent un sur l'autre que le temple a été détruit pourquoi ils pleurent ? parce qu'il y avait la haine gratuite et la haine gratuite c'est elle qui crée que le temple se détruit alors ils ont pleuré un sur l'autre et Youssef leur dit jusqu'à où et jusqu'à quand cette haine gratuite ? de quoi elle vient ? de quoi elle se crée vous savez ? on a un président on vit dans un pays est-ce qu'on a besoin que ce pays soit dirigé par quelqu'un ? est-ce qu'il y a une compagnie dans le monde qui n'a pas un directeur ? qu'est-ce qu'on peut faire ? on a élu le directeur c'est la volonté de la majorité du peuple c'est-à-dire ? pas du tout toute la petite chœur on l'a attrapé il va aller à la police vous imaginez ? le président il amène la police on dirait que c'est les plus voyous du monde et qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? des cigares des cigares des cigares des cigares et une bouteille de vin ça va pas à la tête lamentable vous savez combien de d'heures d'écran combien de feutres ils ont gaspillé sur quoi ? la haine gratuite moi je ne suis pas un homme politique vous savez que ça ne m'intéresse pas du tout mais quand même on vit dans un pays on a quoi ? on n'a pas besoin de quelqu'un qui dirige un pays oui il a été élu c'est tout fini non quand c'est comme on veut ça s'appelle démocratie et quand c'est pas comme on veut ça s'appelle part-height alors vous savez qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois ? on va voter pour la télévision et pour les journaux c'est eux qui tiennent le monde c'est eux qui veulent être le roi du monde et bien soyez le roi du monde mais mettez un journaliste un journaliste à la place du président un jour il va faire pire il va faire pire il va se suicider peut-être vous savez combien de presse combien de l'achatia sur le président je ne sais pas comment il fait et qui et qui leur donne l'audace de parler contre un homme comme ça qu'est-ce que c'est ça ? c'est bidon c'est la haine et on a reçu la réponse quelques jours après on a reçu la réponse quelques jours après que Dieu nous en préserve on a perdu quatre frères quatre frères pour rien ça Yosef a pleuré ça il a pleuré il a dit tu vois pas avec qui tu parles de ça il a pleuré tu vois pas avec qui tu parles tu te permets ce que tu veux tu nous joues les super nerveux tu fais sauter les poils et tu nous fais toute une fantaisie qu'est-ce que c'est ça ? tu as même pas réussi à voir le visage de ton père devant toi alors qu'est-ce qui t'intéresse ? toi même tout seul l'égoïste c'est quoi la malchoute ? tout pour moi donnez-moi tout et Yosef dit je suis venu je vous ai avancé pourquoi ? pour vous donner à manger je suis là pas pour moi je suis là pour vous entre nous Benoun Monsieur Netanyahou qu'est-ce qu'il a ? il lui manque de quoi manger ce monsieur ? est-ce qu'il a besoin de se casser la tête avec ? je crois qu'il aime Israël vraiment il aime ? oui oui parce que s'il aimerait pas vraiment comment il aurait supporté ces c'est eux les voyous ? bien sûr suspense et suspense il a été arrêté et tatatata ils nous font une image on dirait qu'on a un président le voyou des voyous trois jours chez lui à la maison en train de l'interviewer qu'est-ce que c'est ça ? ils ont arrêté c'est la gauche qui fait ça c'est ça Rabanit c'est le problème Yahouda et Yosef c'est un problème qui vient de la Torah c'est le problème qu'il y avait entre le premier homme et le serpent c'est le premier problème qu'il y avait entre Abraham et Lot c'est le problème qu'il y avait entre Yitzhak et Ishmael c'est le problème qu'il y avait entre Esav et Jacob c'est le problème qu'il y a entre Yosef et Yahouda et ça continue, ça continue il y en a deux jusqu'aujourd'hui non écoutez il y en a un qui a réparé ça une fois non Moshé Rabbeinu Moshé Rabbeinu Moshé Rabbeinu Moshé Rabbeinu 7 jours et 7 nuits étaient sur la montagne et il parle avec Akadosh Baruch Hu et tous les commentateurs de la Torah disent qu'est-ce qu'il avait à lui dire vous savez qu'est-ce qu'il lui a dit ? si tu me donnes mon frère avec moi oui sinon non alors il dit pourquoi ? qu'est-ce que tu as besoin de lui ? il a dit Moshé va Aaron Aaron va Moshé et Moshé était plus grand tu demandes ton petit frère oui mais Moshé était non Rabbeinu Moshé a dit moi je ne veux pas parler mon frère sera mon porte-parole pourquoi ? parce qu'il voulait qu'il y ait la paix entre les deux frères Moshé c'est émulier pour faire quoi ? c'est Moshé qui a habillé Aaron vous savez qu'elle l'habille il est habillé c'est Moshé qui l'a emmené pour l'enterrer qu'est-ce qu'il nous a montré ? que le peuple d'Israël peut sortir de l'exil seulement quand Malchout Yosef et Malchout Pouba ils sont frères ils sont amis il faut chercher tout le temps les points de l'amitié les gens ne comprennent pas vous savez bon Rachem j'ai marié ma fille bon Rachem merci beaucoup peut-être et je vous ai vu moi et là-bas Chez Moshé ils ont parlé vous savez les discours qu'on connaît d'habitude un homme c'est pas comme une femme à un moment ils m'ont fait ma tête je leur ai dit hé jusqu'à quand ces discours là que les femmes c'est des monstres et les hommes les pauvres victimes des monstres et ces gens la rigolade mais c'est pas du tout le bloc alors je leur ai dit est-ce qu'un homme c'est une femme ? non est-ce qu'une femme c'est un homme ? non pourquoi tu veux qu'il soit la même chose ? pourquoi ? je leur ai dit HaKadosh Baruchah crée une sphère qui s'appelle homme adam un homme un homme un homme l'homme et la femme c'est un être ne demande pas à la femme de devenir l'homme et l'homme devenir la femme non au contraire enseigne aux gens que quoi ? Yesh Malchut Bet Yosef c'est l'homme et Yesh Malchut Bet Youda c'est la femme chacun a sa place et quand chacun est à sa place mais uni on a un feutre on a un verre on a une table on a tout ce qu'on veut mais imaginez-vous une fois j'ai été dans dans la rue en voiture et vous savez toujours on a les yeux critiqués on dit ah Tavis Fina Tavis Fina je me suis dit dis moi qui te permet toi de critiquer qui est devenu tu peux critiquer alors j'ai pensé je voulais positiver alors qu'est-ce que j'ai dit nous dans notre corps qu'est-ce que les gens voient ? les membres intérieurs ou les membres ou ce qui est extérieur ? il y a des cheveux il y a des ongles il y a des doigts il y a des traits j'ai dit imaginez-vous que le doigt il dit hop stop qu'est-ce qu'il y a ? je suis critiqué on me coupe on me jette ça y est c'est fini alors qu'est-ce que tu veux faire ? j'ai l'ADN du cerveau tout le monde honore le cerveau et le cerveau et bien je transforme être un cerveau moi-même imaginez-vous ça on peut vivre le cerveau il ne sait pas marcher le cerveau il ne sait pas manger alors comment on aurait vécu ? alors j'ai compris qu'Akadosh Barucho il a créé le tout l'entier il y a les racines il y a le tronc il y a les branches il y a les feuilles il y a les fleurs il y a le fruit il dit ça ça s'appelle un arbre ça c'est la paix entre les polarités et c'est ça ce qu'il attend de nous à Kadosh Barucho vous savez hier j'étais tous les lundis j'étudie avec Docteur Grimaud bah mais c'est des discours que très rares qu'on peut avoir des échanges comme ça avec quelqu'un qui voit qui visionne tellement haut et hier on a parlé des grandes lumières et je lui ai dit tu sais c'est quoi la volonté céleste ? il m'a dit quoi ? il dit lui il veut que nous les sages de la Torah les sages de la médecine les sages de la science les sages qu'on dise tous une chose quand on va être unis alors le Mashiach va se dévoiler regarde comme ça il dit de quoi tu crois ? je lui ai dit tu sais on dit qu'Einstein a inventé la fin des physiques antiques dans le tikkun hayn il y a une phrase qui dit que l'énergie c'est des traits et des vagues regardez dans google écrivez physique antique ils vont vous dire c'est une énergie qui va en traits et en vagues j'ai dit Rabbi Shimon Bar Yochai c'était il y a 2000 ans comment il a écrit la physique antique ? il m'a dit et bien oui j'ai dit tu sais c'est quoi le problème ? que les romains à son époque ne voulaient pas accepter ça de lui ils ont dit non les sages de la Torah mettez les dans les grottes les frères de Youssef n'ont pas accepté la sagesse de Youssef qu'est-ce qu'ils lui ont dit ? ah toi tu es devenu un savant tu es devenu un docteur tu es devenu un paro tu es devenu nous on a gardé qu'est-ce que tu as gardé ? l'image de ton père tu as perdu et il est encore vivant et tu me parles de quoi est-ce que tu as gardé ? alors Youssef il pleure pourquoi ? il leur dit venez je vais vous enlacer pourquoi eux ils ne viennent pas l'enlacer à lui ? c'est qui le roi ? mais Youssef il dit moi je ne suis rien du tout on doit être unis ça a aidé quelque chose ? ça n'a rien aidé vous savez pourquoi ? parce qu'après Youssef fait descendre son père et quand il fait descendre son père qu'est-ce qu'il fait ? il les met tous à Goshen et lui il retourne à Ramsès là-bas dans les pyramides être avec le pharaon et la prochaine fois qu'il voit Yaakov c'est quand 17 ans après quand Yaakov va mourir non c'est une vie ça et il donne à manger au peuple d'Israël jusqu'à la fin de sa vie 80 ans Youssef nourrit vous savez combien de gens ? Yaakov déjà il a vu 600 600 000 descendants Yaakov a vu et Youssef allez prenez le blé prenez les moutons prenez tout le bien qu'il y a dans l'Egypte et dans ses frères qui t'a demandé ça à Youssef ? il a dit on se rapproche un peu on est ça nous on doit comprendre plus on évolue dans l'étude et plus on doit rechercher les points communs chaque fois qu'on dévoile un secret il faut vite 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 le dire à tout le monde pourquoi ? trouver un autre qui a dévoilé ça et un autre qui a dévoilé ça pourquoi ? pour unir les lumières pour que la lumière de Mashiach se dévoile le Zohar Kadosh dit le Mashiach va commencer à se dévoiler 5600 depuis le commencement du monde 5600 ça fait il y a 177 ans et dit le Zohar Kadosh Parashat Veira que sa lumière va commencer à rentrer dans la notion des gens dans la connaissance et après l'homme puisqu'il y aura un homme l'homme se dévoilera mais ça veut dire quoi ? que la lumière du Mashiach rentre dans notre conscience qu'est-ce que ça veut dire ? alors Rabben Obechaye qui est un des commentateurs sur la Torah explique il dit la séparation qu'il y a entre le savoir divin et le savoir matériel c'est ça les 6000 ans qui sont de séparation le 7e millénaire sera l'union c'est quoi cette union vous savez ? prendre de l'huile dans une chambre obscure et en transformer en une lampe vous savez quelle sagesse c'est ? de l'huile un verre d'huile on met une mèche de couton on l'allume la chambre est illuminée qu'est-ce qui illumine la chambre ? la flamme la mèche ou l'huile ? la flamme c'est l'façon 9e millénaire tous, l'ensemble chaque fois pas comme moi. Je sais. Et je t'aime quand même. Pourquoi? Parce que tu es comme Dieu a voulu. Est-ce qu'on s'est choisi? Yosef leur dit tout le temps. Elohim, Dieu m'a avancé pour tout ça. Pourquoi vous avez la haine contre moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de moi, Yosef? C'est pas les parents qui ont donné la haine entre les frères. Pourquoi? Parce que les parents voulaient protéger l'enfant qui est spécial. Mais ils ne comprennent pas que en lui faisant du mal devant ses frères, ça ne va pas le protéger. Au contraire, ça va activer. Moi aussi, j'ai des enfants qui sont un peu spécial. Je dis à ma femme, donnez-moi un côté de moi et laissez-les tranquilles. Pourquoi? Comme ça. Mais Raphaël est morte. Donc il n'a quand même pas eu vraiment sa mère, Yosef. Puisqu'elle est morte en demain naissance. Et allons? Il n'a pas grandi. On ne peut pas dire que parce que la dame dit des parents. Ce n'était pas les parents puisqu'il a manqué quand même une mère. Albanite, Yaakov a dit Garar et Yosef. C'est tout. On ne peut pas dire qu'il ne s'est pas créé avec lui. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit dans l'éducation qu'il a reçue, il lui manquait quand même un amour. Peut-être que son père a donné plus d'amour parce qu'il lui manquait l'amour de sa mère. Albanite, Yaakov a donné plus d'amour à Yosef une seule raison. Il s'est marié tout ce mariage avec l'Avan parce qu'il était amoureux de Rachel. C'est tout. Et puis lui, vous voyez le potentiel de venir à France. Il a vu. Il a vu. Non, non, mais parce qu'il aimait le rêve. Il a vu le rêve. Le rêve. Il savait Yaakov puisque Yaakov a rêvé. Oui, il aimait bien sûr qu'il a aimé. L'étude, l'étude, écoutez, l'étude qu'on a de cette paracha, c'est une étude très, 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 très importante. Les gens qui sont Yosef, écoutez-moi bien, ce sont les gens qui peuvent comprendre Yéhouda. Le Yéhouda ne comprendra jamais de sa vie Yosef. Point à la ligne. C'est impossible, vous comprenez ? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Une chose, et c'est ce que Yosef fait, aimer. Il est descendu de son trône, il les a enlacés. il les a embrassés. Il leur a donné à chacun des cadeaux. Pourquoi tu donnes des cadeaux ? Il leur a dit prenez du manger, prenez tout ce que vous avez besoin, allez emmener mon père. Et faites-vite pourquoi ? Parce qu'il y aura encore 5 ans de sécheresse. C'est ça ce qu'on doit faire. On doit se reconnaître chacun à sa position, être très content de notre création. moi je suis l'homme le plus heureux du monde que ma femme c'est un yéhouda cartésien comme ça. Sinon, comment j'aurais pu vivre ? Vous comprenez ? C'est un compliment. Elle doit être très contente qu'elle a trouvé un mari qui est... Dieu, il fait des artifices toute la journée, il fait des... Narron ou pas ? Oui, c'est de l'unité maternelle. Mais ça, c'est l'amour. C'est l'union. Au lieu de te critiquer, t'es un peu connu, quoi, 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 quoi. Pourquoi tu te maries avec elle ? Laisse-la tranquille. Pourquoi tu critiques ? C'est une conscience, alors, l'union. Oui, Rapanit. C'est conscience que malgré qu'on est opposé, Baruch HaShem, qu'on est différent. On est complémentaire. On est un. Parce que le feutre a besoin du récipient plastique, il a besoin du bouchon, il a besoin du feutre qui est là, il a besoin de l'écran, de l'encre, il a besoin de tout. Et maintenant, on peut utiliser. Un couple, quand il est complet, on peut l'utiliser. Mais quand toute la journée, il y a des... Beveri, 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 en guimatria, c'est bet, chaf, yud, ça fait 32, lève. Pleur, ça fait... Lève, cœur. C'est pour ça que Sef, il pleure. Il leur dit, le seul intermédiaire entre nous, c'est le cœur. Baruch Adonai l'Olam. Amen. 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 ... Sous-titrage ST' 501